C'est le musée national qui sera l'hôte de l'édition 2024 de second rendez-vous des métiers de l'audiovisuel et du numérique. Face à la presse jeudi à Libreville, Jennifer Mayombo, présidente du comité d'organisation du SAMO, a annoncé que les sessions interactives seront au programme courant divers domaines tels que l'intelligence artificielle, l'animation radio-télé, la communication digitale, le mobile-journalisme, le pilotage de drones. C'était aussi l'occasion de faire une rétrospective des trois années précédentes. La première année nous avons eu pas mal de Gabonais qui ont fait le déplacement. Nous avions commencé avec deux provinces, nous avions les villes d'Oyem et de Muila. Deux ans plus tard on est plutôt satisfait parce qu'on a pu avoir cinq autres villes. On est parti de 120 à 130 à 145 personnes formées, en total à tout cas c'est de 395 personnes. Il s'agit là d'une excellente opportunité de se former, d'acquérir de nouvelles compétences et de rester à la pointe des avancées technologiques dans le domaine des médias comme le souligne le professeur Franck Daniel Idiata, président fondateur du groupe E.M. Gabon, partenaire du SAMO. Il y a très peu d'établissements qui ont de vrais plateaux techniques. Et donc mettre les étudiants en contact direct avec le métier, donc avec ceux qui pratiquent le métier au quotidien, c'est vraiment très enrichissant pour les étudiants. C'est en cela que nous, depuis les trois premières éditions et aujourd'hui encore, nous participons activement au SAMO. Cet événement phare s'adresse donc aux professionnels des médias, aux passionnés, aux étudiants et aux amateurs désireux de découvrir les nouvelles tendances et innovations dans le domaine de l'audiovisuel et du numérique. Cet événement phare s'adresse,